Musique Hola les jeunes, bon on a vu le cours de l'intégrale de surface, dans le cas, bien sûr, on a vu le cours des exos. Musique 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 On va commencer pratiquement avec le même exemple. Z égale x au carré plus y au carré dans les deux cas. C'est ce qu'on appelle une paraboloïde. C'est ce qu'on appelle une paraboloïde. C'est ce qu'on appelle une paraboloïde. C'est un bol. C'est ce qu'on appelle une paraboloïde. C'est ce qu'on appelle une paraboloïde. C'est ce qu'on appelle une paraboloïde. Je pense que c'est ce qu'on appelle une paraboloïde. Encore une paraboloïde. C'est ce qu'on appelle une paraboloïde. C'est ce qu'on appelle une paraboloïde. Vous avez uneowane paraboloïde. Ok, l'intégrale de la première espèce, l'écriture Taha, ma'arrofa. Donc, l'intégrale double, le domaine D, on va pour l'instant, le Rho, on va mettre 2X, Y, et vu que Z est une fonction de X et Y, c'est une surface simple. On peut le voir, chauffez-vous, pour un seul XY, nous avons un seul Z, et donc, c'est une surface simple. Vu que c'est une surface simple, c'est quoi la formule ? C'est le module, une racine de 1 plus DF sur DX au carré, plus DF sur DY, le tout carré, fois DX, DY, parce qu'on a les variables Taha. Première des choses, c'est F. F, c'est Z, parce que Z égale à F de XY. DF sur DX, c'est la dérivée de Z par rapport à X. Là, directement, c'est 2X. C'est une racine de 1 plus DF sur DX, où je connais, c'est 2X. Donc, c'est plus 2X, le tout au carré, donc c'est 4X au carré. Plus DF sur DY, c'est 2Y. Donc, c'est plus 4Y au carré. Le tout, DX, DY. Ça, c'est plus clair. Maintenant, remarquez-vous, et vous savez, quand vous voyez un X au carré, Y au carré, dans l'intégrale et dans le domaine, parce que vous voyez, le D, comme nous avons dit dans la vidéo, c'est la projection. Tac, 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 tac. Voilà. Et vous remarquez-vous, la projection est la surface. C'est un cercle. Nous, pour nous connaissons, c'est quoi le rayon d'un cercle que nous avons dit? Z est égal à 4. Et Z, c'est X au carré plus Y au carré. Et nous, nous avons vu le cercle, c'est X au carré plus Y au carré est égal à R au carré. Là, c'est un cas particulier, parce que nous avons dit que le Foucané, parce que le Foucané, il couvre bien la surface. Nous, nous avons un bol renversé, ce n'est pas un bol de maquloob, en fait, nous avons vu lorsque Z est égal à 0, dans la mesure de nous. D'accord? Bref, le D, c'est X au carré plus Y au carré est égal à 4. Donc, c'est un cercle. Et le X au carré plus Y au carré est égal à 2. Donc, on va prendre les coordonnées polaires pour simplifier pour l'intégral. Donc, Y, bon, je suis Y, l'intégral, mais Z. Alors, on va mettre les coordonnées polaires. Alors, on va mettre les coordonnées polaires. vous savez, X est égal à R cosinus Theta, Y est égal à R sinus Theta, et Z. On va le mettre 0 parce que nous n'avons pas. Vous remarquez, au départ, nous avons une intégral de surface. A la fin, nous avons une intégral double basique qui est à la semaine. C'est à la semaine. Alors, X, c'est R cosinus Theta. Y, R sinus Theta. C'est égal à la racine de 1 plus 4 R cosinus au carré plus R sinus au carré. Je vais vous dire 1 plus 5 R au carré fois R des R des Theta. Donc, nous avons une intégrale, comment dire, double. Le R min, il varie. Il varie de 0 jusqu'à 2 parce que c'est un cercle de rayon 2. Et le Theta, il va y avoir de 0 jusqu'à 2 Pi. Ok. Là, on peut carrément avoir une intégrale séparable. Donc, est-ce qu'on peut avoir cosinus Theta ? Sinus Theta D Theta fois l'intégrale de 0 A2 A2 R3 Alors, le R, c'est à la Jacobienne. Le Jacobienne, il faut les coordonnées pour l'air. Le 2 R3 mince H racine de 1 plus 5 R au carré dR. Alors, on a avancé. Donc, tout ce qui est intégrale de surface, c'est bon. on a dépassé là. Deux intégrales simples. Là, le Theta où on a dit qu'il y a 0 Pi 0 le 2 Pi. Parce que c'est un cercle. Cette intégrale, je pense que vous n'aurez pas de problème avec cette intégrale. Et je pense même que ce n'est pas de 0. Pour l'instant, je viens d'inventer l'exercice. Donc, si on a un des alors théoriquement, oui, je pense que la hérérale est 0. Alors, j'ai fait tout ce qui concerne les intégrales de surface. Maintenant, j'aimerais bien que vous fassiez l'exercice des intégrales simples chez vous, au propre. Et vous pouvez les mettre en commentaire si vous avez trouvé un certain résultat. D'accord ? Alors, maintenant, on passe à l'intégrale de surface de seconde espèce. Là, c'est plus intéressant et on va le voir pourquoi. Alors, de toute façon, c'est la même chose. C'est une paraboloïde. Alors, je sais que je n'ai pas écrit l'héna. Paraboloïde. Ça va ? Parce que tu fais le parabole. D'accord. Maintenant, c'est une intégrale de deuxième espèce. Ouallash, nous avons un vecteur. Ah, un vecteur. Directement, on pense à l'intégrale de seconde espèce. Ça va être un peu d'eau. Donc, i est égale à l'intégrale double de f fois ds. C'est un peu le module. Avant, on utilisait le module. Dans le cas, c'est bon. Commençons. première des choses. Mouna le f. F, à ta honna b'sahatna. Donc, c'est x, y, et z. Mais z, il est égal à x au carré plus y au carré. Donc, je le mets. Donc, appreniez le ds. Le ds, le qu'on a fait, c'est df sur dx, df sur dy, et 1. Plus, plus, moins, ou la moins, moins, plus. Toujours un changement de signe. En général, si tu as connaît le signe qu'il faut que tu as connaît, vous ne vous dites. Soit, c'est un vecteur entrant, ou la sortant. Ou la directement il met le signe. Il dit, je veux que la troisième composante, ce n'est pas la plus ou moins un, il soit positif, ou la négatif. En général, on va prendre le vecteur sortant, c'est lui la valeur par défaut. Donc, dès qu'on va prendre le sortant, sauf qu'il est qu'il faut que tu as connaît, tu as connaît le 30, dans la moussaie de ta. Vous avez remarqué, vous avez un vecteur sortant, qui s'est mis en haut de la fond, qui ne va pas au-dاخle. Je vais voir le moule, parce que c'est un bol. Vous avez remarqué, que le vecteur est arrivé au-delà. Et vous avez arrivé au-delà, il est arrivé au-delà. Il est arrivé au-delà, la troisième composante qui est par rapport à z. Il est négatif. Donc, en fait, la troisième composante qui est de quel point je vais mettre au-delà, négatif. Donc, il est plus ou plus ou moins, il est moins ou moins ou plus, c'est plus ou plus ou plus, c'est plus ou plus ou moins. Le premier, c'est df sur dx. On a l'f, je le dérive par rapport à x, ça mette le 2x. La deuxième composante par rapport à y, cette fois, 2y. et le plus ou moins 1, là, c'est 1. Tac. Où il bêlec, dx, dy. c'est encore très simple. Dans le cas, c'est un produit scalaire. H'bat, 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 ça va te donner 2x au carré plus 2y au carré moins x au carré moins y au carré dx, dy. Le domaine, c'est la projection. Donc, c'est le même domaine que j'ai n'ai eu. Donc, le domaine, c'est le cercle. x au carré moins x au carré, y au carré moins y au carré. En général, ça va être x au carré plus y au carré dx, dy. Qu'est-ce qu'on a dit qu'on a dit ? Déjà, nous avons une intégrale de surface à une intégrale double pour les autres. Et maintenant, vu qu'on a fait une intégrale double et le domaine, c'est un cercle, où l'on a x au carré plus y au carré dans l'intégrale coordonnées polaires. Je ne sais pas si je comprends. Alors, on a dit les coordonnées polaires où je ne comprends pas. x au carré plus y au carré, ça sera r cosinus theta au carré plus r sinus theta au carré fois la Jacobienne, bien sûr, fois r dr de theta. Le domaine, on a-tout c'est un cercle, où il y a un cercle où il y a un cercle, le r 0,2 theta 0,2 pi. donc r 0,2 0,2 pi. r au carré مع r au carré sinus au carré. on a-tout on a-tout on a-tout pour ne pas de la r il y a un cercle de la r cosinus au carré plus sinus au carré plus sinus au carré on a-tout on a-tout Il y a un cercle r au carré r au carré multiplié par r donc on a-tout l'intégrale de 0 2 pi et 0 2 2 r 3 l'intégrale par rapport à theta directement 2 pi parce que voilà c'est pas arable où on a-tout sur le theta ni fait les bornes ni derrière l'intégrale donc directement 2 pi l'intégrale de r puissance 3 c'est 1 sur 4 r puissance 4 donc 1 sur 4 r puissance 4 ah ya qui est-ce que tu as-tu mal que tu as-tu ben 0 le 2 f 0 alors j'ai 0 f 2 tous les l'équ 2 puissance 4 et 2 puissance 4 c'est 16 alors le 2 mal 4 tous les l'équ pi sur 2 fois 16 ça va me donner 8 pi ok c'est le calcul direct c'est le calcul avec des théorèmes alors si vous avez des questions vous pouvez les mettre en commentaire et merci m'est-ce que tu as-tu m'est-ce que tu as-tu m'est-ce que tu as-tu et tu as-tu a la fin Sous-titrage ST' 501